Je vous propose deux objectifs pour cette réunion. La première, c'est de vous expliquer un petit peu en quoi l'Union européenne est active dans ce domaine, pourquoi et ce que nous faisons très brièvement. Donc pour un meilleur Internet pour les enfants. Et puis ensuite, une partie beaucoup plus pratique, qui est probablement celle que vous attendez, qui est donc sur un petit peu des conseils, des informations sur comment améliorer sa sécurité en ligne, la sécurité de ses enfants, quels sont les risques potentiels et les mesures à prendre. Et donc c'est ce qui sera fait par le représentant du programme Bisecure au Luxembourg. Pour mettre un petit peu les choses en perspective, la direction générale dans laquelle je travaille s'occupe de nombreuses activités. Et je dirais que le projet politique, c'est l'agenda numérique pour l'Europe. Ça fait partie des objectifs de l'Union européenne pour l'Europe 2020. Et c'est principalement avec les objectifs d'augmenter les bénéfices à la fois économiques et sociaux de la révolution numérique en Europe. Donc c'est un vaste programme, une grande ambition, je dirais, pour l'Union européenne et avec comme base, bien sûr, le marché intérieur, mais au niveau du numérique. Donc notre commissaire, la vice-présidente de la commission et madame Nelly-Crousse. Et donc elle parraine aujourd'hui la journée Safer Internet Day. Oui, je vais vous dire brièvement pourquoi on s'intéresse à ce sujet, même si je crois qu'au niveau des risques, plus en détail, mon collègue ira un petit peu plus loin tout à l'heure. Alors pour commencer, quelques chiffres. Donc tout d'abord, les enfants vont sur Internet de plus en plus jeunes. On dit autour de 7 ans. C'est probablement maintenant, même cette année, encore plus jeunes. Ils vont beaucoup sur les réseaux sociaux. Les usages sont en train de changer. Y compris les plus jeunes enfants, donc autour de 9 à 12 ans, en dépit des limites d'âge, vont aussi sur les réseaux sociaux. Et surtout, les usages ont aussi évolué en termes de mobilité, puisque les enfants accèdent facilement à Internet via les nouveaux smartphones, les tablettes, etc. Donc on est vraiment dans un paysage qui évolue. A peu près tous les adolescents ont des téléphones mobiles. Et je dirais que ça apporte à la fois des opportunités. Et on essaie de travailler de plus en plus sur ces opportunités aussi pour que les services soient adaptés aux enfants. Que sur Internet, il y a aussi des choses intéressantes, éducatives pour les enfants. Mais l'usage d'Internet apporte aussi un certain nombre de risques. Et donc selon une étude qu'on a faite au niveau de toute l'Union européenne sur 25 000 jeunes, environ 4 enfants sur 10 avaient connu un des risques que l'on peut trouver sur Internet. Alors ces risques sont assez variés. Ils n'ont pas tous la même gravité. Mais il y a aussi bien des risques qui concernent l'accès à des contenus qui ne sont pas appropriés à l'âge que des risques liés au contact, comme par exemple le bullying, donc le harcèlement en ligne, ou le grooming, qui est donc le fait d'être contacté à des fins sexuelles par Internet. Il y a également, aussi de par des réseaux sociaux, de plus grandes questions en ce qui concerne la protection de la vie privée, aussi pour les jeunes. Tout ce qui peut être lié à l'usage excessif d'Internet. Et enfin, un sujet qui est lié, mais qui est un petit peu différent, puisque là, les victimes ne sont pas forcément les usagers d'Internet, mais les enfants qui sont victimes directement d'abus, puisque nous couvrons également le programme, tout ce qui concerne la lutte contre la pédophilie en ligne, et l'échange d'images d'abus sexuels en ligne. Donc, je dirais que les problèmes en sont assez variés. Mais une chose importante qu'on a pu voir dans notre étude, c'est que dans toute l'Union européenne, il y a à peu près la même échelle de risques. Les usages peuvent être différents. Les pays ne sont pas tous exactement au même niveau d'équipement. Mais les types de problèmes et, en général, la hiérarchie des risques et des problèmes est la même. Et, bon, je dirais que les services sont également, globalement, assez similaires en termes d'usage au niveau de l'Europe. Donc, notre objectif, c'est que chaque enfant puisse bénéficier des atouts du numérique, mais de façon sûre. Et pour ça, nous avons donc, ici, dans notre unité, à Luxembourg et au sein de la DGFSO, deux principaux outils. Tout d'abord, le Safe Internet Programme, qui est un programme de subvention qui a été conçu dans les années 2000, donc relativement tôt par rapport à la création d'Internet. Et, maintenant, nous sommes au programme de 2009-2013, où nous avons donc un budget de 55 millions d'euros sur 5 ans qui nous permet de subventionner un certain nombre de projets au niveau de l'Union européenne. Et l'autre grand axe, c'est de promouvoir l'autorégulation, c'est-à-dire beaucoup de contacts avec les entreprises acteurs du secteur pour, je dirais, les inciter à prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants, au lieu de passer par une régulation qui peut être parfois assez lourde et qui n'est pas forcément adaptée à l'évolution très, très rapide de la nature des services. Donc, les actions que l'on mène, aussi bien au sein du programme que dans l'autorégulation, sont autour de quatre priorités. D'abord, protéger les enfants, y compris les enfants les plus jeunes, les enfants les plus vulnérables aussi pour des raisons sociales ou psychologiques. Deuxième priorité, c'est vraiment la sensibilisation des enfants, mais là aussi des parents et des professeurs, puisque tous ont un intérêt à être informés à ce sujet, et un rôle et une responsabilité. La troisième priorité, qui est un peu plus récente dans notre travail, mais sur laquelle nous travaillons beaucoup en ce moment, c'est le fait de promouvoir le contenu de qualité en ligne, parce que, justement, limiter l'accès à des contenus qui soient inappropriés, il faut surtout aussi qu'il y ait pour les enfants des contenus qui soient intéressants pour eux en ligne. Et enfin, la lutte contre la circulation d'images d'abus sexuels d'enfants en ligne. Voilà, ce sont les quatre priorités sur lesquelles on travaille. Alors, concrètement, un exemple, donc, par rapport à la priorité de mieux informer et sensibiliser parents, enfants et professeurs, nous soutenons financièrement un réseau de 30 centres de sensibilisation, donc il y en a un dans chaque pays de l'Union européenne, et également en Islande, en Norvège et en Russie. Et donc, voilà, typiquement, au Luxembourg, c'est le projet Bisecure qui assure cette fonction, et nous le soutenons financièrement, mais nous soutenons aussi, surtout, en fait, la coopération européenne de l'ensemble de ces acteurs, puisque, comme les risques sont relativement similaires, ça leur permet, je dirais, d'échanger leurs bonnes pratiques, de partager certaines actions de communication, comme des vidéos, etc., de faire des actions aussi ensemble. Et donc, il y a une coordination très intense de ce réseau, et je dirais qu'il y a vraiment une compétence qui s'acquiert au fil des années, aussi du fait du dynamisme, je dirais, de ce réseau. L'autre aspect dont je voulais vous parler brièvement, c'est donc en ce qui concerne l'autorégulation. Nous avons travaillé depuis plusieurs années, donc, avec les entreprises du secteur, et la plus récente et importante initiative, c'est à la suite de la demande de notre commissaire, donc Mme Cruz, qui a écrit à un certain nombre de grandes entreprises. Ces entreprises ont accepté de devenir membres d'une, ce qu'on appelle, une coalition, pour faire un certain nombre de progrès dans les domaines de la protection des mineurs en ligne. Et cet accord a été signé le 1er décembre, donc très récemment, par 28 sociétés du secteur. Alors, je ne veux pas toutes les énumérer, mais en gros, les sociétés de ce secteur recouvrent, et c'est ce qui est un peu spécifique, c'est la première fois que ça existe, c'est aussi bien des constructeurs que des fournisseurs de services, avec, donc, sur Internet ou sur les mobiles. Il y a des entreprises américaines, comme Apple, comme Google, comme Facebook, mais aussi des entreprises européennes, comme Vodafone ou Vivendi. Donc, c'est vraiment les acteurs de tout le secteur des technologies et des services qui s'est rassemblé et qui, maintenant, est en train de se mettre au travail sur cette question-là. Trois sociétés ont rejoint cette coalition très récemment, en janvier. Et donc, en fait, ces sociétés se sont engagées à travailler autour de cinq actions principales avec un programme de travail pour 2012. Donc, c'est une action très, pour l'instant, circonstruite dans le temps qui doit donner des résultats concrets avant la fin de l'année, nous l'espérons. Alors, je vous dis rapidement quelles sont ces cinq actions. Tout d'abord, c'est d'améliorer la simplicité et l'efficacité de tout ce qui est le système de reporting de problèmes, donc de signalement. quand vous avez un problème en ligne, que ce soit vis-à-vis d'un réseau social ou que ce soit vis-à-vis d'un fournisseur, que les systèmes de reporting soient à la fois faciles d'utilisation pour les enfants, qui n'est pas de jargon, et également qu'ensuite, il y a une réponse rapide et efficace des sociétés. Donc, les questions, elles peuvent être aussi bien des questions très graves, comme signaler une envie suicidaire ou des éléments sur des crimes que des choses beaucoup plus légères. Il y a toute une question un peu de hiérarchiser aussi ces questions-là, mais ça peut être des choses extrêmement sensibles. Et donc, il faut vraiment faire un travail sérieux avec les entreprises sur les procédures qu'elles appliquent par rapport à ce type de questions. Le deuxième type d'action, c'est d'améliorer la protection de la vie privée des mineurs sur les services. Et donc là, c'est particulièrement applicable aux réseaux sociaux pour que les mineurs qui s'enregistrent puissent avoir un niveau de protection qui correspond à leur âge et à la prise de risque que ça peut encourir. Donc, un groupe de travail sur la protection de la vie privée. Enfin, les autres actions, il y a une action sur la classification du contenu, puisque avec l'émergence de nouveaux types de services comme les applications, etc., il n'y a pas toujours les classifications par âge qui suivent. Donc, il y a un travail aussi à faire dans ce domaine-là. Et quatrième objectif, donc, d'augmenter la disponibilité et la qualité du contrôle parental. Il y a des outils qu'on peut appeler parfois de filtrage, de contrôle parental qui existent, qui sont souvent demandés par les parents des enfants les plus jeunes. Mais on voit qu'ils sont relativement peu utilisés. et donc, on va essayer d'examiner avec les entreprises pour quelles raisons elles sont un peu utilisées et comment cela pourrait être amélioré et que leur qualité aussi soit améliorée. Et la dernière action, donc, c'est tout ce qui concerne le signalement de ces images de pénopornographie et comment elles pourraient être plus vite retirées d'Internet. Voilà, alors, j'en viens à ce que je peux vous dire sur le programme et sur les actions que nous menons en termes d'autorégulation. Là, je voulais aujourd'hui, donc, revenir pour annoncer, donc, la journée Safe for Internet Day. Donc, c'est une journée qui est coordonnée par le réseau INSEF, donc, le réseau de centres de sensibilisation au niveau européen, mais qui maintenant est devenue une journée qui est célébrée à travers le monde entier et donc, cette année, il y a 70 pays qui participent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a une centaine d'événements, c'est vraiment un minimum, je pense, au niveau européen, qui se passent. Donc, voilà, vous êtes ici pour parler de ce sujet, poser vos questions. Dans les 30 autres pays de l'Union européenne, il y a, comme ça, des conférences, des journées d'information, toutes sortes de panels avec des jeunes. Il y a vraiment une variété d'événements, mais tout le monde est sensibilisé aujourd'hui à cette question. Alors, chaque année, il y a un thème qui est décidé par le réseau INSEF. Et cette année, c'est Générations Connectées, donc, découvrir ensemble le monde numérique de façon sûre. Et donc, c'est vraiment l'idée de connecter ensemble les générations et donc de partager entre certaines connaissances que peuvent avoir les enfants, parfois des connaissances techniques non négligeables, et puis les connaissances de la vie que peuvent avoir les parents ou même leurs grands-parents. Et comment faire une approche d'Internet ensemble pour que l'expérience soit la plus intéressante et la plus belle possible. Alors, à l'occasion de ce Self-Internet Day, il y a eu un petit clip qui a été développé. Il y a eu un petit clip qui a été développé. Voilà, donc, à l'occasion de ce Self-Internet Day. Donc, il y a beaucoup d'événements. Il y a ce clip. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole aux représentants de Bisecure qui va vous rentrer un petit peu plus dans le concret, les usages des jeunes et également les conseils qu'il peut vous donner. Et puis, je pense qu'on prendra peut-être les questions ensemble par la suite. Voilà, je vous remercie. Votre attention. Bonjour à tous. Mon nom est Georges Knell. Je travaille pour le canal Jugendtelefonds. Et là, ma mission principale, c'est le projet Bisecure. Bisecure, c'est une initiative du ministère de l'Économie, du ministère de la Famille, du ministère de l'Éducation nationale et cofinancée par la Commission européenne. La coordination du projet Bisecure est gérée par le Service national de la jeunesse. Cette conférence s'appelle « Enfants et adolescents sur Internet, un nouveau défi pour les parents ». C'est-à-dire, je veux vous dire tout de suite, parce qu'on veut que cette safe internet soit très interactif. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est-à-dire, si quelque chose n'est pas clair ou si vous voulez avoir plus d'explications, alors posez les questions et n'hésitez pas à m'interrompre. Internet, c'est une fenêtre sur le monde ou c'est une porte ouverte à tous les dangers ? Ici, c'est un petit clip de notre collègue allemand de ClickSafe qui va un peu illustrer les différents dangers. Bonjour, je suis là,رحتhez-vous ? Et là, tu vois, cette belle ville. Je suis là, c'est parti. Bonsoir, Pide. Bonjour. Oui. C'est là, c'est un peu de blanent. Mais là, les habitants, c'est-à-dire, je ne sais rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai. Je crois que la plupart d'entre vous a déjà vu ce clip sur le titre « Voice Klaus », c'est-à-dire c'est un clip qui, je l'ai déjà vu beaucoup de fois, mais qui illustre très bien les dangers pour les parents sur Internet. C'est-à-dire ici on a le racisme, la pornographie, les jeux ou encore, je dirais, les pédophiles ou le contact avec les étrangers en général sur Internet. Ici, une petite histoire sur le développement de l'Internet, c'est-à-dire au début il y avait le « Web 1.0 », c'est-à-dire c'est l'Internet où on a consulté des sites, où on a écrit quelques e-mails, mais on avait eu besoin de beaucoup de connaissances techniques pour mettre des contenus en ligne. Aujourd'hui, on est dans la période du « Web 2.0 », c'est-à-dire c'est l'Internet interactif, l'Internet où chacun peut facilement participer avec des contenus, c'est-à-dire mettre en ligne des photos, mettre en ligne des vidéos, partager des contenus via Internet. Et nous constatons souvent que la plupart des adultes utilisent l'Internet d'une manière « Web 1.0 », c'est-à-dire ils vont consulter des sites, ils vont faire des achats sur Internet, ils vont utiliser l'Internet pour s'informer, à cause du travail, ils vont écrire quelques e-mails, mais en général ça c'est tout. Les jeunes, les enfants et les jeunes, ils sont des utilisateurs du « Web 2.0 », de l'Internet interactif, c'est-à-dire les jeunes sont sur Facebook et publient des photos sur Facebook, ils sont sur des chats et utilisent des programmes de massagerie instantanés pour s'entretenir entre eux. Mais quels sont les besoins essentiels des jeunes sur Internet ou avec les nouveaux médias ? C'est-à-dire, on a ici quelques points, c'est-à-dire le premier point c'est découvrir le monde, c'est-à-dire les jeunes sont curieux, ils veulent découvrir le monde et l'Internet est un outil très bien pour découvrir le monde, pour découvrir, je dis, les choses bien ou pour découvrir les choses mauvais. En plus, ce qui était aussi important c'est de trouver ces limites, surtout dans la puberté, c'est-à-dire les jeunes peuvent utiliser Internet pour trouver leurs limites, pour oser quelque chose qu'ils n'oseraient pas dans la vie réelle, c'est-à-dire d'aller sur un chat, dire qu'on est un garçon alors qu'on est une fille, de se donner plus âgé qu'on est en réalité, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser l'Internet pour se tester un peu. Se présenter, c'est aussi très important pour les jeunes, c'est-à-dire si on peut s'imaginer les possibilités avec les réseaux sociaux, comme Facebook, pour se présenter, c'est-à-dire on peut mettre en ligne des photos, on peut dire, oui, ça c'est moi, ce sont mes passe-temps préférés, ce sont mes amis. En plus, on a l'autonomie qui est aussi importante pour les jeunes, c'est-à-dire les jeunes, ils veulent avoir de l'autonomie, c'est-à-dire ils veulent découvrir les choses en solitude, c'est-à-dire ils ne veulent pas avoir toujours les parents ou les éducateurs ou les professeurs qui leur disent « tu dois faire cela et cela de telle ou telle manière ». Et ainsi, l'Internet permet aux jeunes d'être autonomes et de découvrir le monde. Un autre motif très important, nous l'appelons « la clique des pères », c'est-à-dire on veut être ensemble avec ses amis. Et là, les programmes comme des massageries instantanées comme Amazon ou Skype sont idéaux pour les jeunes pour s'entretenir avec leurs amis, c'est-à-dire pour être en contact constant. Et est-ce qu'il y a des questions sur les besoins des jeunes sur Internet ? Non ? Alors je vais continuer avec une petite vidéo sur les jeunes consommateurs d'Internet. Je crois qu'un des premiers dangers, si on parle avec les parents, c'est la pornographie sur Internet. Et j'ai ici un petit exemple avec la facilité avec laquelle on peut accéder à des contenus pornographiques sur Internet. C'est un site très reconnu de pornographie libre sur Internet. Et là, vous voyez qu'il y a un certain contrôle d'âge. Le contrôle d'âge est entrer, si on veut, ou sortir, si on a un mois de 18 ans, par exemple. Naturellement, tous les jeunes, ils vont cliquer, oui, je suis plus que 18 ans, je veux entrer sur le site. Et ce site est très reconnu parmi les jeunes. C'est-à-dire, je dirais, à partir de 12-13 ans, chacun connaît ce site. Aussi bien les filles que les garçons, oui. Mais je crois que les garçons vont plus aller sur des sites pornographiques. Mais là, d'aller sur des sites pornographiques, c'est aussi avec, il y a certains dangers. Un premier danger, dont on parle aussi dans nos formations, dans les écoles, est que les sites pornographiques donnent une fausse image de la sexualité. C'est-à-dire, il faut souvent rappeler aux jeunes que ce sont seulement des acteurs. Il y a beaucoup d'images qui sont falsifiées ou truquées sur des sites pornographiques. Une autre chose est aussi que les sites pornographiques n'ont rien à voir avec la réalité. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut toujours rappeler aux jeunes. Et en plus, les sites pornographiques n'ont rien à voir avec une éducation sexuelle sérieuse, je dirais. C'est-à-dire, les maladies sexuellement transmissibles sont toujours un thème dont il faut parler aussi avec les jeunes. Mais il n'y a rien de, je dis, de protection dont on parle, qu'on voit dans des sites pornographiques. D'autres contenus problématiques, ce sont les sites pro-anorexie ou pro-boulimie. Nos collègues allemandes les appellent pro-AMA ou pro-MIA-Zeit. C'est-à-dire, ce sont des sites où il y a une sorte de promotion pour les maladies psychiques, la boulimie et l'anorexie. C'est-à-dire, un motif qui revient ici, qui est très important pour les jeunes, est de trouver des pères, c'est-à-dire de trouver des amis. Et sur un tel site, c'est un mauvais exemple de trouver des amis. C'est-à-dire, ici, on va trouver des amis qui ont aussi la même maladie et qui vont encourager d'autres personnes. C'est-à-dire, sur de tels sites, on peut trouver des conseils, comment on peut encore maigrir plus, ou qu'est-ce qu'il faut faire, ou quels médicaments il faut prendre pour encore maigrir. C'est-à-dire, je ne vais pas dire maintenant qu'une fille qui, je dis une fille parce qu'anorexie et boulimie, ce sont des maladies psychiques qui sont souvent pour les filles. Je ne vais pas dire qu'une fille va devenir anorexique si elle vient sur un tel site. Mais si la fille a une tendance de n'être pas satisfait avec son corps, alors elle va trouver sur de tels sites des encouragements et des amis. Alors c'est aussi un contenu problématique sur Internet. Qui d'entre vous connaît ce site peut-être? Oui, la collègue la connaît. C'est un site aussi très reconnu. C'est un site qui existe depuis 1996. Et c'est un site où il y a des images violentes. C'est-à-dire des victimes de routes, des victimes de guerres, des photos d'accidents, des photos de cadavres. Et on constate que souvent, c'est une sorte d'épreuve entre les jeunes, aussi de l'âge de l'école primaire, d'aller regarder ces sites comme une preuve de courage. Et ces images peuvent être très traumatisantes. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que même pour un adulte, voir un cadavre ou voir une victime de guerre peut être très traumatisante. Et ça, c'est aussi en plus traumatisant pour les enfants. Malheureusement, l'Internet est aussi beaucoup utilisé par les groupes racistes, par les groupes nazis. C'est-à-dire qu'on constate souvent que beaucoup de sites avec des contenus révisionnistes, avec des contenus racistes, avec des contenus discriminatoires, sont placés sur Internet. Et là, il faut aussi, c'est important d'avertir les jeunes. Parce que je peux m'imaginer très bien que, lorsqu'un jeune fait une recherche sur la Deuxième Guerre mondiale, sans le savoir, qu'il peut facilement tomber sur des contenus révisionnistes. Alors, pour nous, c'est aussi important de faire passer le message aux écoles qu'il faut avertir les jeunes aussi quand ils font des recherches sur Internet. Malheureusement, beaucoup de ces sites sont hébergés aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a la liberté d'expression. Et aux États-Unis, sous la liberté d'expression, on peut dire beaucoup plus de choses que, par exemple, ici au Luxembourg, en Allemagne ou en France, par exemple. Et ça nous pose, surtout dans le cas de la hotline, où on traite aussi les contenus racistes, et ça nous pose quelques problèmes parce que beaucoup de sites sont hébergés aux États-Unis. Ici, c'est un danger aussi pour les adultes, non seulement pour les enfants. C'est-à-dire, ici, on peut se télécharger un player pour voir des vidéos en streaming sur Internet. Ce que vous ne voyez peut-être pas, alors que c'est assez clair sur ce site qu'il y a marqué ici qu'il faut payer avant quand on télécharge le player. Mais les jeunes, ils ne vont pas regarder les sites, ils ne vont pas se faire des soucis. C'est-à-dire, ils vont télécharger tout de suite, entrer le coordonnée personnelle. Et puis, les adultes, les parents, vont recevoir des factures. Dans un tel cas, si on reçoit des factures, on conseille toujours aux gens de ne pas payer les factures et de s'adresser aux collègues de la Union luxembourgeoise des consommateurs, Centre européen des consommateurs, pour recevoir de l'avis. Mais en tout cas, il ne faut pas payer ces factures. Ici, c'est un exemple pratique sur les contenus pornographiques qu'on peut retrouver sur Internet. Parce que c'est un peu pour montrer aux adultes, pour montrer aux parents, que si un enfant va avoir des contenus pornographiques sur Internet, ce n'est pas exprès souvent. C'est-à-dire, on a ici l'exemple avec une recherche Google. C'est-à-dire, Google a aussi un filtre qu'on a activé ici, et on a écrit Barbie de manière correcte. Parce qu'on a pris cet exemple, parce qu'on a constaté que, aussi pour des formations pour des jeunes dans les maisons relais, on a constaté que les jeunes de 8 à 10 ans, si on leur laisse le temps libre d'aller sur Internet, et on leur dit, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez sur Internet, il y a deux choses qu'ils vont faire, ou trois choses. C'est-à-dire, ils vont aller sur des sites de jeux, en ligne, ils vont aller sur YouTube pour voir des vidéos, et ils vont aller sur Google pour faire des recherches d'images. Ce sont les trois choses que les jeunes font sur Internet. Et peut-être, il y a une fille qui s'intéresse pour les Barbies, et elle veut faire des recherches sur Barbie. Maintenant, si ce filtre dans Google est désactivé, et si on écrit Barbie non correctement, voilà les résultats qu'on peut obtenir. Et là, vous voyez que les images deviennent un peu plus explicites, je dirais. Oui, mais on peut facilement désactiver ce filtre. C'est-à-dire, en général, on peut l'activer ici, mais on peut aussi le désactiver ici. Ça, c'est un des conseils. On peut utiliser un filtre sur Google pour éviter que, lors d'une recherche, un enfant va tomber sur de tels contenus. Non, je peux vous le dire. Dans Google, c'est seulement... Ici, il y a les options pour faire la recherche. Et là, il y a un filtre qui s'appelle Safe Search, qu'on peut activer. Non, je ne suis pas Google. Non, ça, c'est pour d'autres logiciels de contrôle parental ou de filtrage. On peut choisir les contenus qu'on veut bloquer. Mais là, je vais vous encore donner après un exemple. Mais cet exemple est vraiment pour montrer que tous les contenus pornographiques auxquels les enfants acceptent, ce n'est pas fait exprès. C'est-à-dire, les enfants peuvent tomber par hasard sur des contenus pornographiques. Ici aussi, il y a l'exemple, si on fait une recherche sur le mot sexe sur Google. C'est-à-dire, un enfant est peut-être curieux. Il a entendu parler du mot sexe. Comme je l'ai dit avant, l'enfant veut découvrir le monde. C'est-à-dire, l'enfant va sur Google entre le mot sexe. Et voici les premiers résultats. Je peux vous dire que le premier lien, non, c'est pas ici, le deuxième lien, ce sont des sites libres pornographiques. On peut facilement accéder à des contenus pornographiques. C'est-à-dire, pour éviter cela, nous conseillons, surtout pour les jeunes de l'école primaire, l'utilisation de moteurs de recherche pour enfants. Ici, c'est un exemple allemand, c'est blindecou.de. C'est-à-dire, sur ces moteurs de recherche pour enfants, les résultats sont contrôlés. C'est-à-dire, les enfants vont seulement recevoir des résultats contrôlés et qui sont adaptés à leur âge. Et comme vous voyez ici, le nombre de résultats sur Google, c'est presque 800 millions sur le thème sexe. Et dans un moteur de recherche pour enfants, on va recevoir plus que 100 sites. C'est-à-dire aussi, le nombre d'informations qu'on reçoit à travers les moteurs de recherche pour enfants est plus adapté aux jeunes. Ici, c'est tacatrouver.net. C'est un moteur de recherche pour enfants en français. Quelles sont les compétences Internet dans la famille? Ici, il y a quelques règles que nous conseillons aux parents. Et la première règle, la règle la plus importante, va très bien avec le Saifa Internet Day 2012, c'est-à-dire l'échange et le dialogue avec les enfants. C'est-à-dire découvrir l'Internet ensemble. C'est-à-dire, pour nous, c'est important que les parents vont accompagner les enfants lors de leurs expériences sur Internet. C'est-à-dire, c'est important de parler avec les enfants de ce qu'ils font sur Internet. Et je crois que les enfants sont aussi heureux s'ils peuvent montrer quelque chose à leurs parents. C'est-à-dire, s'ils peuvent dire à leurs parents, oui, j'ai découvert ce site et je vais sur ce site pour faire cela ou cela. Ça, c'est notre règle la plus importante. Une autre règle qui va avec, c'est soyez aussi un apprenti. Nous disons toujours que l'Internet ou le Web 2.0, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les enfants semblent avoir un avantage à leurs parents. Alors, il faut profiter de cet avantage. C'est-à-dire, il faut parler avec les enfants et apprendre quelque chose des enfants. Ça, c'est une bonne opportunité pour aussi entrer en dialogue avec les enfants. Ensuite, il faut avoir des règles adaptées à l'âge de l'enfant. Une règle que nous donnons toujours aux parents, c'est qu'un ordinateur qui est capable d'aller sur Internet ne doit pas être, je dis, dans un lieu privé pour les enfants. Là, on dit toujours que, surtout pour les enfants de l'école primaire, les ordinateurs doivent être dans un lieu public où il y a une certaine fréquentation, où l'enfant n'est pas seul et peut faire pendant des heures et des heures ce qu'il veut. C'est-à-dire, il faut avoir un certain contrôle ou un certain passage où les parents peuvent de temps en temps regarder ce que les enfants font sur Internet. Ensuite, il faut aussi prendre les règles adaptées au temps. C'est-à-dire, oui, ça, c'est une des grandes questions que les parents ont toujours. Combien de temps est-ce que je peux laisser mon enfant aller sur Internet ou sur l'ordinateur? Il y a certaines règles qui disent que pour un enfant de 8 ans, une trentaine de minutes suffisent d'aller sur Internet. Mais là, je dis toujours qu'il faut voir aussi comment est l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'enfant fait sur Internet? Si l'enfant utilise l'Internet pour l'école, pour ses passe-temps, alors, pourquoi lui ne pas accorder quelques minutes de plus? Et si on voit que l'enfant passe son temps seulement sur Internet, ne fait rien d'autre, néglige l'école, néglige ses amis, alors, il est vraiment le temps de restreindre un peu l'accès à Internet pour cet enfant. Mais un bon exemple, c'est de l'Organisation mondiale de la santé que je dis toujours lors des conférences pour parents. Et alors, chacun peut un peu réfléchir sur sa propre utilisation d'Internet ou des écrans en général. La recommandation de l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut un maximum, en temps privé, je dis, de deux heures de screen time par jour. Avec screen, on parle de tout ce qui est écran, c'est-à-dire la télé est inclue, l'Internet est inclue. Alors, qui pense qu'il peut rester en dessous les deux heures de screen time par jour? Hein? Non, ça n'inclut pas le temps qu'on passe au bureau parce que sur le bureau, il y a encore d'autres règles d'ergonomie avec des postes régulières, avec l'éclairage, alors ça ne compte pas pour les autres. C'est seulement l'usage privé de screen time par jour. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Moins de deux heures? Ça m'étonne un peu parce qu'en général, les gens disent oui, non, je n'arrive pas en dessous les deux heures parce qu'en général, on revient, on regarde les nouvelles sur la télé, on va encore regarder un film et alors, il y a encore déjà deux ou trois heures qui sont passées. Mais ça, c'est bien. en plus, ce dont j'ai parlé déjà, ce sont les moteurs de recherche pour enfants, c'est-à-dire il y a blindecou.de, haloscoption.de, il y a crackfin.de, babygo.fr ou tacatrouver.net, ce sont des moteurs de recherche en français. Ensuite, la question était déjà posée sur les contrôles parentaux et les logiciels de filtrage. Là, je ne vais pas vous donner de logiciels de filtrage exact, mais je vais me référer à l'étude de la Commission européenne, la SIP Bench Study et cette étude, lors de cette étude, ont été testés quelques logiciels de filtrage. Le problème des logiciels de filtrage ou des logiciels de contrôle parental est que souvent, ces logiciels sont très stupides. c'est-à-dire, on a une fois testé un logiciel où on a mis le filtre très explicite sur tout ce qui est pornographie, sexualité. Et lors de ce test, on a constaté qu'on ne pourrait plus accéder au site internet du Kanayugun Telephone. Oui, naturellement, parce que dans les liens du Kanayugun Telephone, il y a vraisemblablement quelques liens qui s'occupent du thème de la sexualité. Et on ne pourrait plus accéder au site du Kanayugun Telephone. C'est-à-dire, nous disons toujours que le contrôle parental ou les logiciels de filtrage ne sont qu'une aide supplémentaire. Ça peut vraiment bien fonctionner sur toutes les listes blanches, les white lists, avec les petits enfants. C'est-à-dire, ce sont des listes où on peut dire que tout l'internet est bloqué seulement l'enfant peut accéder à un ou deux, trois sites que les enfants ont mis sur cette liste. Et si l'enfant vient et dit oui, mais mes amis ils vont encore sur un autre site, est-ce que je peux accéder à ce site? Alors, on peut de nouveau ensemble avec l'enfant accéder à ce site et puis on peut dire oui, je te permets d'aller sur ce site ou non, je ne te permets pas d'aller sur ce site. Mais en plus, on constate aussi que beaucoup de logiciels de filtrage ou logiciels de contrôle sont très compliqués, c'est-à-dire qu'ils sont difficiles à mettre en place. Et souvent, les enfants sont plus aisés à manipuler les logiciels de filtrage et on a déjà entendu parler qu'il y a des parents qui ne pouvaient plus accéder à leur propre ordinateur où les enfants ont bien manipulé le contrôle parental. Alors, ce sont des raisons pour dire que c'est seulement une aide supplémentaire. Est-ce qu'il y a encore des questions sur les compétences internet dans la famille? Oui. 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 Ok, merci. Mais vous dites maintenant que les enfants vont chez des copains pour accéder à d'autres contenus qui sont peut-être bloqués à la maison. Ça, c'est vrai. Ça peut arriver. ils vont aller dans une internat ou un café internat. Ça peut arriver aussi. Mais un grand problème qu'on constate de plus en plus, ce sont les smartphones. C'est-à-dire, on constate souvent qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, j'ai bien, j'ai un bon contrôle parental, un bon filtre sur mon ordinateur. Mon enfant ne peut pas accéder à des contenus illégaux. mon enfant ne peut pas accéder à des contenus pornographiques. Tout est bloqué. Ça fonctionne très bien. Et alors, on demande « Est-ce que votre enfant a un smartphone ? » Un iPhone ou quelque chose comme ça ? Les parents disent « Oui, pourquoi ? » C'est aussi un ordinateur. C'est-à-dire, on peut aussi accéder à des contenus illégaux, à des contenus pornographiques avec le smartphone. Et ça, c'est une chose aussi qu'il faut se rappeler de temps en temps. C'est-à-dire, on peut contrôler bien son ordinateur privé à la maison, mais avec le smartphone, les enfants peuvent aussi facilement accéder à tous les contenus sur Internet. Pour les contenus illégaux, on peut les signaler, c'est-à-dire dans le cadre du programme Safe Internet Plus, il y a aussi la demande d'avoir une hotline dans tous les pays. Et ici, au Luxembourg, la hotline s'appelle Lisa Stopline. Lisa est Luxembourg Internet Safety Alert et ce n'est pas un numéro téléphonique qu'on peut appeler, mais c'est un site web où on peut, à travers un formulaire interactif, signaler des contenus illégaux sur Internet. Les contenus illégaux qu'on peut signaler à la Lisa Stopline dont j'ai parlé avant, déjà, ce sont les contenus racistes, révisionnistes, discriminatoires, dont on a le problème avec les contenus qui sont hébergés aux États-Unis. En plus, on peut aussi signaler des contenus pédopornographiques et on peut signaler des contenus terroristes qu'on a trouvés sur Internet. Les contenus qui sont signalés à la Lisa Stopline sont alors analysés, c'est-à-dire on essaie de trouver le pays d'hébergement du site et puis, à travers le réseau InHope, ces contenus sont alors transférés à des hotlines partenaires. C'est-à-dire, par exemple, si un site pédopornographique est signalé à la Lisa Stopline et on trouve que le site est hébergé en Allemagne, alors le signalement est transmis à la hotline allemande et puis, la hotline allemande est aussi en collaboration avec leur police et puis, ils vont transmettre le signalement à la police. De même, si un contenu est hébergé au Luxembourg, alors le contenu est transmis à la Lisa Stopline et puis, le contenu est aussi signalé à la police luxembourgeoise. Est-ce que vous avez des questions sur la Lisa Stopline sur le fonctionnement? Ici, quelques exemples de ce que les enfants font dans le Web 2.0. C'est-à-dire, comme je l'ai dit avant, YouTube, chacun le connaît. Il y a Facebook qui devient remplacé tout l'Internet, surtout parce que si on fait des formations dans les écoles, on demande toujours aux enfants qu'est-ce que vous faites sur Internet? La première réponse est toujours Facebook. Puis, il n'y a rien d'autre, mais c'est Facebook. C'est-à-dire, on a souvent l'impération que pour les jeunes, Internet égale Facebook. C'est-à-dire, ils passent beaucoup de temps sur Facebook et c'est une vraiment une forte évolution. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à donner des formations dans les écoles il y a 4 ans, alors on constatait qu'il y avait, par classe, il y avait 2 ou 3 enfants qui étaient sur Facebook. Maintenant, il y a 2 ou 3 enfants qui ne sont pas sur Facebook. C'est-à-dire, c'est une immense confiance durant les dernières années. C'est avec le ministère de l'éducation nationale. C'est un encore qu'on fait les formations dans toutes les classes de 7e. Ça, sur 7e, c'est 12 à 13 ans. Parfois, ça peut être trop tard, mais on a aussi la possibilité d'aller dans les écoles primaires. Mais dans les écoles primaires, on va sur demande. C'est-à-dire, s'il y a un enseignant qui dit oui, je veux avoir une formation pour mes enfants de l'école primaire, alors il peut nous contacter et alors on va aussi faire des formations dans les écoles primaires, dans le cycle 4 et dans les cycles 3, des formations adaptées à l'âge des enfants. C'est-à-dire, nous disons toujours qu'on pourrait théoriquement commencer à partir de 8 ans. Nous disons toujours que l'âge où on peut commencer, c'est à partir de la première communion. Parce que lors de la première communion, on va recevoir des cadeaux, on va recevoir son premier ordinateur, on va recevoir son premier smartphone, et alors on peut commencer avec les formations. Mais obligatoire, c'est ici au Luxembourg, c'est pour les classes de septième. Oui. C'est-à-dire, on a aussi des formations pour parents, comme celle-ci, on a des formations pour les élèves, on a des formations pour les enseignants ou pour toute personne qui travaille avec les enfants. C'est-à-dire, là, s'il y a un intérêt pour faire une formation, pour organiser une formation, on peut toujours nous contacter. En général, on dit que les formations pour les professeurs, c'est deux fois trois heures. c'est-à-dire, aussi, en collaboration avec les scripts, on propose des formations pour les enseignants. encore d'autres questions sur les formations, peut-être. Ceci, c'est aussi un jeu en ligne que les jeunes utilisent. Et si, quand on parle de jeu en ligne, un jeu en ligne très populaire, aussi sur Facebook, c'est Farmwheel. Est-ce que quelqu'un a déjà? Non, Farmwheel, c'est on peut jouer paysan, je dis. C'est-à-dire, on peut faire comment ça s'appelle en français? Un ferme, oui. On peut faire une ferme, mais alors, on peut faire des récoltes et tout ça. Voilà. Et c'est un jeu très populaire sur Facebook. Ça dépend comment on l'utilise. Parce que le grand problème avec les jeux en ligne est qu'on peut les jouer gratuitement. C'est-à-dire, on peut aussi jouer Farmwheel gratuitement. mais si on veut progresser dans le jeu, si on veut obtenir plus dans le jeu, alors, à un certain moment, il faut payer. Et ça, c'est un peu le problème avec tous les jeux en ligne. C'est-à-dire, les jeunes, ils veulent progresser, ils veulent toujours progresser, ils veulent avoir plus dans leur jeu et à un certain moment, on doit payer. Ça, c'est aussi un autre problème. C'est-à-dire, on passe beaucoup de temps sur les jeux et avec les jeux en ligne où on est ensemble avec d'autres personnes, un problème là est, comment dire, il y a une sorte de pression sociale. C'est-à-dire, il faut être à plusieurs pour résoudre un certain problème et alors, on se donne rendez-vous le samedi à 16h, jeudi, pour résoudre ce problème, pour faire un quest, on l'appelle. Et là, les jeunes, on va avoir une certaine pression sociale parce qu'ils doivent être là sur ce moment pour faire cette quest. Et ça, c'est le grand danger des jeux en ligne. mais si vous êtes intéressé, ça c'est aussi un autre problème. ça peut aussi arriver avec des SMS du service premium. Et puis, si vous êtes intéressé, parce qu'on a publié sur notre site Facebook récemment un article comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec Farmwheel. Avec des chiffres un peu, je dirais, qui sont un peu inventés mais qui pourraient être réalistes. C'est-à-dire, c'est un petit calcul où on dit que seulement 10% des utilisateurs de Farmwheel vont payer. Si on fait un petit calcul, il y a des chiffres énormes qu'on peut gagner avec un tel jeu. Non, c'est seulement pour rendre attentif les gens au fait qu'avec des tels jeux, même si on l'utilise gratuit, on peut faire beaucoup de l'argent. c'est-à-dire pour un peu, je dirais, pour un peu illustrer le modèle Farmwheel, comment ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais je joue Farmwheel, je ne paye rien, alors comment une telle société peut faire de l'argent ? Et là, c'est un exemple calculé où on peut voir avec 10% de personnes qui payent seulement pour le jeu, comment ils peuvent faire un bon bénéfice. ici, il y a quelque chose auquel il faut faire attention. D'abord, il y a la sécurité technique dont on parle pendant une heure avec les enfants. C'est-à-dire, on explique aux enfants c'est quoi un virus, comment fonctionne un verre, comment un cheval de trois peut espionner mon ordinateur et comment on peut se protéger. C'est-à-dire, les mesures de protection techniques importantes ce sont un logiciel antivirus qui est activé et important qui est régulièrement mis à jour. Parce que chaque jour, il y a des nouvelles menaces techniques qui apparaissent et alors, il faut régulièrement faire ces mises à jour. En plus, il faut avoir un pare-feu qui est activé et il faut aussi faire ces mises à jour de tous les programmes. Parce que dans tous les programmes, il y a des vulnérabilités techniques et je dirais que ces vulnérabilités techniques sont effacées par les mises à jour. Ce sont les trois choses importantes pour se protéger techniquement des dangers sur Internet. En plus, il faut faire attention sur les données personnelles sur Internet. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans tous les sites et donner ces informations personnelles. ici, vous voyez quelques exemples où on peut déjà retrouver ces données personnelles sur Internet. Et là, on conseille toujours d'aller une fois sur Internet, aller sur le site google.lu, activer le site du Luxembourg, ça, c'est plus facile, et puis, entrez votre nom et votre prénom sur le site et vous allez savoir ce que l'Internet sait déjà de vous. C'est-à-dire, à cause du travail, vous êtes déjà peut-être sur Internet, sur des associations, vous êtes sur Internet, si vous faites du sport, alors on peut aussi déjà trouver des informations sur vous sur Internet. C'est-à-dire, c'est important de faire un certain monitoring de son propre nom sur Internet, de savoir qu'est-ce que l'Internet sait de moi. Parce que si vous pouvez faire cette recherche, alors un autre peut aussi faire cette recherche et trouver des informations sur vous. Ça peut être dans un cas, ça peut être intéressant de trouver des informations, ça peut être des informations, je dirais, qui vous sont utiles, mais on voit aussi souvent qu'il y a des informations sur Internet qui peuvent nuire à une personne. C'est-à-dire, il faut contrôler les informations sur Internet. Il faut aussi faire attention avec les photos. C'est-à-dire, on avait eu une campagne qui s'appelait « Rigolo aujourd'hui, gênant demain ». C'est-à-dire, mettre de telles photos sur Internet aujourd'hui, c'est rigolo, mais si on recherche un travail, par exemple, ça concerne surtout les jeunes, ça peut devenir gênant. en plus, pour les parents, on a un autre conseil avec ces photos. Les filles qui vont un peu poser devant la caméra, les filles pendant les vacances, les filles en train de jouer, ici aussi, ce sont des images qui ne sont pas si graves. mais ce sont des images d'un site où on a trouvé non seulement ces images, mais on a trouvé des centaines, des milliers de ces images. Et ça, ce sont des sites pausing. Ce sont des sites qui sont exclusivement destinés à des pédophiles qui vont consulter ces sites. alors, c'est le conseil aussi aux parents de faire attention avec les images qu'ils vont publier de leurs enfants. Et ce qu'il faut aussi savoir sur les images qu'ici au Luxembourg, il y a une loi, une loi qui s'appelle droit à l'image. Et cette loi dit que si une image de moi dans un contexte privé est publiée et mettre une photo sur Internet, c'est une publication, alors il faut que je donne mon accord. c'est-à-dire personne n'a le droit de mettre des photos privées de moi sans mon accord sur Internet. Ça, c'est une vidéo qu'on montre aussi dans les écoles pour parler un peu du thème des contacts avec les étrangers sur Internet. Parce qu'à mon avis, c'est un des plus grands risques que les jeunes peuvent rencontrer sur Internet, c'est-à-dire le contact avec les étrangers. Et comme j'ai dit avant, il y a une certaine course à la popularité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les jeunes, ils vont dire « moi, je suis plus populaire parce que j'ai mille amis, toi, tu es moins populaire parce que tu as seulement 800 amis. » Et là, le nombre le plus extrême que j'ai vu, c'était un jeune de 14 ans qui avait 2500 amis sur Facebook. Et moi, je dis toujours qu'un jeune de 14 ans ne peut pas connaître 2500 personnes. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'étrangers sur Facebook. Et mon exemple classique que je donne aussi toujours dans les écoles, c'est que je peux voler des photos sur Google d'une fille de 16 ans, me donner un nom de fille de 16 ans et puis j'existe comme fille de 16 ans sur Facebook. Ce qui n'est pas la réalité. Alors, il faut toujours dire aux jeunes de faire attention avec les rencontres avec les étrangers sur Internet parce que chacun peut prétendre d'être un autre. Et parfois, on constate que les adultes ont la fausse conception que les pédophiles, je dis, qui sont sur Internet, ils vont aborder un enfant, ils vont lui dire oui, est-ce qu'on peut se rencontrer ? L'enfant va dire oui ou non. Si l'enfant dit oui, alors quelque chose va se passer. Ça ne fonctionne pas comme ça. c'est-à-dire, les pédophiles, ils vont utiliser l'Internet pour approcher l'enfant de manière systématique et sur un certain nombre. C'est-à-dire, ils vont parler avec l'enfant, ils vont essayer de gagner la confiance de l'enfant. Et ça peut durer un mois, deux mois, six mois, douze mois avant que quelque chose se passe. Alors, c'est important de toujours aussi s'échanger, d'être en dialogue, de s'échanger un peu avec les enfants pour dire quelles sont les personnes que tu rencontres sur Internet. Est-ce qu'il y a des personnes dont tu n'es pas sûr de qui il s'agit ? Ça, c'est un des grands dangers sur Internet. Une autre chose, c'est aussi la webcam. Une webcam, c'est une chose magnifique. C'est-à-dire, on peut voir les gens avec lesquels on écrit, on peut même parler avec les gens. C'est vraiment une chose fantastique, une webcam. C'est-à-dire, on peut aussi faire du streaming. Ça, c'est aussi très bien. Et dans le thème de génération connectée, du Safer Internet Day, on entend de plus en plus souvent qu'il y a les grands-parents qui vont voir leurs petits-enfants avec la webcam. C'est-à-dire, une webcam, en général, c'est une chose de bien. Mais il faut aussi faire attention avec la webcam. C'est-à-dire, il faut utiliser la webcam seulement avec des personnes auxquelles on fait confiance, des personnes qu'on connaît réellement. Il ne faut pas utiliser la webcam avec des étrangers. Parce qu'on a eu des cas où des enfants ont utilisé la webcam avec des étrangers. La vidéo de la webcam a été enregistrée et placée sur YouTube. Alors, on avait quelques problèmes à faire enlever cette vidéo de YouTube. Bon, la vidéo n'était rien d'autre que la fille devant l'ordinateur. Rien de grave, je dirais, mais en tout cas, c'est un peu désagréable de savoir qu'une vidéo de moi dans un contexte, je dirais, privé est placé sur YouTube. C'est-à-dire, il faut faire attention à l'utilisation de la webcam. Et cette vidéo est aussi, je dirais, la vidéo la plus populaire dans nos formations dans les écoles. Et vous allez voir pourquoi. ouh ouh, Aja ! Je dis toujours qu'on peut faire une formation entière avec les élèves seulement en jouant cette vidéo parce que c'est une vidéo très populaire et on voit que non seulement le contact avec les étrangers sur Internet peut devenir problématique mais aussi le contact avec les membres de la famille. Ici c'est un petit jeu, je dirais, interactif sur les mots de passe et maintenant c'est votre tour de dire si les mots de passe, parce qu'on dit toujours que les mots de passe sont comme les brosses à dents, c'est-à-dire qu'il faut les changer régulièrement, il ne faut jamais les partager et maintenant j'ai ici quelques mots de passe et c'est à vous de dire si ce sont des bons mots de passe ou pas. C'est un des mots, malheureusement, c'est un des mots de passe les plus utilisés sur le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe mais c'est un mauvais mot de passe. Sur un clavier à loin, oui, c'est une succession. Sur un clavier, c'est un mauvais mot de passe. C'est un mot de passe qui est trop court. C'est-à-dire qu'en général on dit qu'un bon mot de passe doit avoir un minimum de 10 caractères et non pas 4. Ici on a un mot de passe plus long. Oui, il faut avoir des lettres et des chiffres majuscules, minuscules, des caractères spéciaux et un mot de passe ne doit pas être dans un dictionnaire. Parce que la première chose pour faire hacker un mot de passe est d'utiliser un logiciel qui va tester les mots d'un dictionnaire. Alors c'est important qu'un mot de passe ne donne pas de sens. Les noms de famille, les noms, les numéros de téléphone, les dates de naissance sont aussi des mauvais mots de passe. Oui, difficile à retenir, mais en général on pourrait dire que c'est un bon mot de passe parce qu'on a des chiffres, des lettres majuscules, minuscules et des caractères spéciaux. C'est-à-dire qu'en général c'est un bon mot de passe. Non, la seule place où on peut marquer un mot de passe c'est dans la tête, c'est-à-dire qu'il faut le mémoriser. Et vous avez raison si vous dites que ce mot de passe est un peu trop compliqué. C'est-à-dire qu'on a ici un mot de passe qui est aussi très bien, avec des chiffres, des lettres, des minuscules, des caractères spéciaux qu'on peut facilement retenir. Mais comment est-ce qu'on peut le retenir ? C'est-à-dire trois petits cochons, Nina, Nadia et Nico. C'est une phrase qu'on peut retenir facilement qui donne un mot de passe sûr. Alors c'est à chacun d'entre vous de prendre une autre phrase, un texte, une chanson, un poème pour faire un mot de passe. Là je vais faire un peu plus vite, c'est-à-dire c'est le spam qu'on reçoit. Mais on peut aussi recevoir du phishing et là nous avons un exemple concret comment le phishing fonctionne. Ça c'est aussi important pour les adultes de savoir. Parce qu'on a ici un exemple avec Facebook. Vous voyez qu'on est en train de travailler devant l'ordinateur. On reçoit un email. L'email dit qu'un certain Rick Deckard veut devenir mon ami sur Facebook. Une des grandes vulnérabilités sur Internet c'est la curiosité. C'est-à-dire les gens, ils veulent savoir qui est ce Rick Deckard. Ils vont cliquer sur les liens. Ils vont arriver sur la page d'accueil de Facebook. Contrer leurs données. Ça n'a pas fonctionné. Ils vont essayer une deuxième fois. Et alors, ça fonctionne. On est sur le site de Facebook. Il n'y a pas une trace d'un certain Rick Deckard. Alors, on va regarder un peu plus en détail le lien auquel je suis envoyé. Facebook avec trois O. On garde ici encore une fois Facebook avec trois O. Et sur ce site, on va maintenant entrer sur le mot de passe. Et le mot de passe est volé maintenant. La deuxième fois, le mot de passe fonctionne parce que là, on est redirigé vers le vrai site de Facebook. Ensuite, on peut dire que l'éditeur responsable, ce sont les enfants ou les jeunes. C'est-à-dire les enfants et les jeunes sont responsables de ce qu'ils font sur Internet, de ce qu'ils écrivent sur Internet. Et en tout cas, il y a aussi la responsabilité des parents. Un autre problème, c'est aussi le copyright sur Internet. C'est-à-dire, on constate souvent que les jeunes, dans les écoles, ils font du copy-paste. C'est-à-dire, ils vont sur Wikipédia pour voler un article, pour le faire copier-coller et le donner à l'enseignant. Ça devient de plus en plus un problème. C'est-à-dire, il y a même des écoles qui vont faire attention, c'est-à-dire, qui disent aux enfants qu'il ne faut pas faire du copy-paste, que c'est important de citer les sources. Et un autre problème, c'est aussi le téléchargement illégal, illégal sur Internet. C'est-à-dire, nous constatons souvent que les jeunes, ils n'ont plus l'habitude de s'acheter de la musique, mais ils ont plus l'habitude. Oui, c'est sur Internet, c'est gratuit, alors je vais télécharger la musique. En plus, ce sont des téléchargements illégaux. Un autre problème avec lequel on essaye d'atteindre les enfants, et ce sont les risques techniques sur ces bourses d'échange. C'est-à-dire, sur ces bourses d'échange, il y a beaucoup de menaces techniques, telles que des vers, des virus, ou un cheval de toit, par exemple. Ils vont télécharger aussi le virus qui va alors infecter leur ordinateur. Ce sont les risques techniques sur ces bourses d'échange. En plus, on a aussi le thème du harcèlement en ligne, ou le cyberbullying, c'est-à-dire qui se fait de plus en plus. Il y a des études en Allemagne qui disent qu'environ 30% des jeunes gens ont déjà vu des cas d'harcèlement en ligne, c'est-à-dire où l'Internet est usé pour blesser, pour harceler une autre personne. Et là, je suis très heureux avec le nouvel programme, avec le one-click reporting, qu'on peut aussi signaler des cas d'abus pour les administrateurs des réseaux sociaux, par exemple. En plus, on peut aussi signaler des cas d'harcèlement en ligne à la police. Mais il faut avoir, pour faire une plainte à la police, il faut avoir des preuves. C'est-à-dire qu'il est important pour les adultes de savoir faire un screenshot et de le montrer aux enfants. C'est-à-dire comment est-ce que je peux garder des preuves sur Internet. C'est-à-dire que je fais un screenshot, je vais enregistrer mes massageries instantanées, je vais les enregistrer sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a quelques trucs techniques qu'il faudrait enseigner aux enfants comment on peut se protéger de l'harcèlement en ligne. En plus, il y a aussi des mesures de sécurité techniques, c'est-à-dire dans une massagerie instantanée ou sur un réseau social, on peut bloquer les gens. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent plus me contacter. Et en plus, le plus important sur l'harcèlement en ligne est de dire aux enfants qu'ils peuvent parler avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler avec les enseignants, parler avec les parents, parler avec les amis ou encore contacter la B-Secure Helpline s'ils ont besoin d'avis. Et pour vite finir, j'ai aussi encore quelques conseils sur les jeux. C'est la PEGI, la Pan-European Game Information. Ce sont des recommandations d'âge qui sont sur tous les jeux qui sont distribués en Europe. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'un jeu est adapté à un jeune à partir de 3, 7, 12, 16 ou 18 ans. Et je dis tout de suite que c'est seulement par rapport au contenu que les jeux sont adaptés à partir de ces catégories d'âge. C'est-à-dire que ce que moi j'appelle jouabilité n'est pas que classifié avec cette classification de PEGI. Parce qu'un jeu de foot, le foot n'est pas un contenu problématique et classifié à partir de 3 ans. Un enfant de 3 ans n'est pas apte à jouer des jeux de foot sur les consoles. Mais c'est un premier indice pour les parents pour acheter des jeux. C'est-à-dire qu'il y a la classification d'âge, il y a aussi une classification du contenu. C'est-à-dire qu'il y a la violence, la discrimination, la sexualité, les gros mots, un jeu en ligne, les éléments de jeu d'hasard, la consommation de la drogue ou un jeu qui peut faire peur. C'est-à-dire qu'avec cette classification, les parents peuvent voir sur l'emballage si un jeu est adapté au niveau de leur enfant ou pas, ou à l'âge de leur enfant ou pas. Ici encore quelques exemples sur les lois. C'est-à-dire nous disons toujours que l'Internet n'est pas un espace sans loi. C'est-à-dire qu'il y a ici des exemples de la législation luxembourgeoise sur des droits qui comptent aussi sur Internet. Et pour lesquels on peut être aussi puni sur Internet. À la fin, ici encore notre site Internet. Vous pouvez encore trouver beaucoup plus d'informations. Et vous pouvez aussi vous renseigner sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube pour voir quelques vidéos sur la sécurité sur Internet. Et ici encore le numéro de notre helpline où les parents, les enfants ou les grands-parents pour reprendre un peu le thème de la génération connectée peuvent appeler s'ils ont besoin de soutien ou s'ils ont besoin d'un avis dans la sécurité sur Internet. Alors, j'espère que tout était clair et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements ...